C'est incroyable, nous étions à 6 témoignages contre Norman Tavo. Maintenant, avec HuffPost, quelques heures après, nous en sommes à 8. A quel moment les témoignages vont finir d'arriver ? On ne sait pas. Après avoir révélé la garde à vue du youtubeur, Libération a publié le récit de 8 jeunes femmes qui racontent comment Norman aurait profité de sa notoriété pour faire du chantage affectif et obtenir des relations. Olé, olé ! Et cela a interrogé aussi dans son fort intérieur Papacito, qui, surfant sur l'actualité du jour, a touché, a furet pointé, contrairement à son habitude, d'y aller à coups de halbarde. Norman en a pris pour son grade. Sinon l'article que j'étais en train de regarder dit que les précises que les jeunes femmes avaient entre 15 et 18 ans au moment des faits relatés et elles livrent des récits qui semblent être édifiants. Pour résumer, pratiquement tout le temps la même technique d'approche, des échanges au départ à l'écrit, par SMS, sur Messenger ou Snapchat, où le youtubeur aurait usé de sa notoriété pour obtenir des photos dénudées. Ou des rendez-vous dans le but d'avoir des rapports. Olé, olé ! En tout cas, ces jeunes femmes s'organisent, puisque le journal Libération indique que les victimes présumées du youtubeur ont créé une association, Les Audacieuses. Parmi les 13 membres du groupe, toutes n'envisagent cependant pas de collaborer avec la justice ou de s'exprimer dans la presse. Comme je vous le disais, pas si tôt lors de son live, a par deux fois, ma paix référence au trait problématique Norman, qui est dans l'actualité en ce moment. Finalement, tu vas rencontrer une commanderie templière qui va t'indiquer que c'est bon, l'ennemi est par là, tu vois. Donc, il y a ces neuf croisades, tu vois. Et là, tout d'un coup, ces mecs-là, on leur dit, attendez, oui, Roland, dans les montagnes, il souffle dans un corps, sa gorge éclate, tu sais, c'est des ambiances comme ça, tu vois, c'est ça qui les... C'est le vouvou de zélâme médiéval, en fait, tu vois. Faut que les jugulaires, elles explosent, sinon... Tu sais, eux, c'est ça, leur épique, tu vois. Nous, c'est... je sais pas, c'est Norman qui fait des vidéos, tu vois. Pas trop. Voilà, ouais. C'est Norman qui fait des vidéos avec des enfants. Et après, il y a au Moyen-Âge, ce qui les fait rigoler, c'est Roland, il souffle dans une corne, tu vois. Et il souffle tellement que la veine éclate. Pour eux, c'est un but de Zidane, tu veux ce que je veux dire ? Ça, ils sont plein. Ouais, c'est une patrouille. Il y a une putain de brigade dans mon cerveau qui m'empêche de faire plein de trucs. Dans le cerveau de Norman, il y a... Il y a pas grand monde. Non, non, elle a... Elle a 12 ans, Norman. Tu sais, il y a personne qui... Il y va. Il y a des fois qui disent, mais attends... Tu sais, il y a un gros dégueulasse. Il y a Hervé le gros dégueulasse dans son cerveau. Bah, hé, c'est bon, on lancera rien. Hé, Norman, là, hé ! Chatouille, là ! Dis-lui qu'elle est pas mature s'il veut pas te faire une gorge profonde. Mais attends, elle est en sixième. Ouais, mais c'est bon, ça va les couilles. Tes potes exquisis, c'est bon. Le CNC, ça, c'est gratuit. Vas-y, continue. Je repense à un truc que tout à l'heure, t'as beaucoup parlé. Attends, est-ce que tu penses qu'il y a de l'argent du CNC qui a servi à gager une mineure ? Non, je sais pas, je demande. Est-ce que tu penses qu'il y a un peu du budget du CNC qui est passé dans l'organisation du gagging à domicile du mineur ? Peut-être. Peut-être. C'est fou, les impôts. Une enveloppe. Mettre moi en GAV et permettre à Norman de passer la tombe de la pelouse. Lui aussi, il veut aider à tomber la pelouse. Il y a pas mal de tontes. Eh bien, Papacito, comme à son habitude, s'est montré caustique avec le Norman. C'est le moment. C'est le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada